bonjour à tous et bienvenue pour le concours corrigé par myprepa avec aujourd'hui on va analyser l'exercice de décrit comme 2019 version e ce exercice sans doute qui était peut-être l'un des plus difficiles de cette épreuve où on avait à la fois des fonctions de variables et des des études de fonctions et des suites des suites implicite mais voyons voir ce qu'on pouvait quand même identifié assez rapidement sans faire l'épreuve donc moi je n'ai pas fait l'épreuve j'ai juste regardé rapidement comment ça sort ça s'organiser ça s'enchaîner et l'idée étant pour vous de voir comment analyser une épreuve dès que vous recevez l'énoncé et puis aussi plus largement pour les étudiants qui veulent faire des sujets de révision ça vous permettra de voir si le sujet vaut le détour et là moi je vous dis tout de suite le sujet vaut le détour voyons voir comment eh bien on y va avec cet exercice de donc parti donc là on voit assez vite qu'on va avoir à faire à des fonctions de deux variables donc ici on arrive de x y est définie par la relation suivante x sur y carré plus y carré plus 1 sur x et ils nous font commencer donc ils nous disent bien les parties sont indépendantes c'est rassurant parce que si on n'est pas à l'aise sur les fonctions de variables qu'on a vu un peu à l'arrache avant les concours eh bien on peut quand même aller en partie b pour s'en sortir alors partie a là on nous dit on utilise silab pour trouver des lignes de niveau de la fonction f on obtient le graphe suivant là on obtient un graphe qui a sans doute dû laisser pas mal de candidats s'envoie et ils nous demandent établir une conjecture à partir du graphique quant à l'existence d'un extrémum local pour f dont on donnera la nature bon là il faut un peu essayer de comprendre ce qui se passe ce qu'il faut comprendre c'est que ici alors ils ne le mettent pas mais sans doute ici on a les x et là on a les y par exemple donc là on est sur sans doute les x ici et y en fait peu importe puisque c'est que ce soit x ou y on est sur l'intervalle si on veut savoir sur quel intervalle on était ici on est en fait sur l'intervalle 0,5 1,5 au carré en abscisse on a donc 0,5 1,5 et en ordonnée on a 0,5 1,5 aussi donc peu importe qui est x ou y bon et là ce qu'on a à l'intérieur c'est la valeur prise par exemple ici si je regarde on va faire quelque chose de qui va finalement être le résultat sans doute quand on regarde ici f de 1 sans doute ici f de 1 1 pardon sans note là ici f de 1 1 quand on fait le calcul qui est juste au dessus f de 1 1 ça nous fait 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 c'est à dire 1 plus 1 plus 1 c'est à dire 3 on voit que f de 1 1 ça va être 3 donc du coup là 1 1 c'est 3 et on se rend compte de quoi on se rend compte que si je fais f de 1 1,05 là on va avoir pas loin de bon on voit pas mais c'est 3 0 2 3 0 1 vous voyez ça c'est ce que ça veut dire et là quand on voit ça la seule espèce de pseudo cercle cette pseudo forme bizarre et bien c'est que si je me mets ici et bien en fait c'est le point c'est l'image du point de coordonnée 1 1,05 on peut faire pour tous c'est à dire que là par exemple ce point là c'est ici voilà là on est avec x égale 1 et y égale à 1,4 donc là on a à peu près f de 1 1,4 qui vaut d'après ce qu'on lit environ 3,5 voilà comment il fallait un petit peu lire toutes ces histoires là bon qu'est ce qu'on voit du coup on voit que ici en 1 1 il semblerait qu'on ait un minimum local c'est à dire que c'est la valeur la valeur la plus petite on voit que en 1 1 ça va être égal à 3 et tout ce qui est autour donc sur l'intervalle 0 5 1,5 croix à 0 5 1,5 et bien c'est au dessus vous voyez bien que là ça fait 3,01 là ça fait 3,02 là ça fait 3,04 etc et ça monte jusqu'à 4,2 bon donc on voit bien que rien ne sera en dessous de 3 donc on voit bien que 3 sera bien une valeur minimale c'est pour ça qu'on parle de minimum local pourquoi local parce qu'on est sur cet intervalle là rien ne dit que ce sera le cas sur tout r plus étoile croix r plus étoile donc là c'est pour ça qu'on pouvait conjecturer sans trop a priori sans trop se tromper que f admet un minimum local en 1 1 qui vaut 3 ce minimum vaut 3 bon après la la bonne nouvelle c'est que la suite va nous le démontrer c'est à dire que là ici toute la question 2 consistera à faire les études de dérivés partiels de d'en extraire un point critique qui en plus sera unique on est content on se dit ok voilà sur le graphe précédent j'ai vu qu'un seul minimum local a priori ça va être le cas ici et puis ce point ce sera sans doute a alors voilà j'ai pas faire mais j'imagine que ça va être 1 1 et ensuite le calcul de la sn va me permettre de bien valider que ce point critique est un minimum local ok ou en déduire que la fonction à fin de merde bref là c'est étude très standard mais peut-être calculatoire faut se méfier c'est calculatoire les fonctions de deux variables donc faut pas se précipiter c'est peut-être pas la première chose à faire en fait donc moi peut-être que j'aurais vu que les parties sont indépendantes peut-être que j'aurais réservé cette partie pour la toute fin une fois que j'aurais plané plein de deux points sur les questions sur les autres questions et les autres exercices parce qu'on peut très vite se planter bon après il faut bien se dire que on nous donne la matrice et sienne ici c'est plutôt reposante avec la matrice et sienne on peut quand même conclure et faire la question donc cette partie a faisait un peu peur était un peu étonnante avec ce graphique en ce graphe qu'on mettait sous les yeux mais reconnaissez que après explication c'est pas c'est pas si compliqué on attaque maintenant avec la partie b la partie b là on a ici une fonction finalement d'une variable en place x par 1 pas y par 1 pardon et x par x puissance n donc on a cette cette quantité là et on nous demande démontrer que la fonction à chaîne est strictement décroissante et en déduire que blablabla donc là ici j'espère que vous avez reconnu ce genre de 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 questions ici il s'agit donc on va le faire hop ici il s'agissait de faire quoi donc partie b question 1 et 2 il s'agissait de faire une étude de fonctions plus ensuite le théorème de la bijection ou en gros on a un graph comme ça ok donc hn de x égale 4 on a un truc comme ça un on a hop un truc comme ça on nous dit quoi qu'elle est strictement décroissante et strictement ok d'accord donc un truc comme ça ça c'est hn puis croissante et donc très certainement ici on va avoir un truc plus grand 4 à voir donc on peut il faudrait faire mais c'est ça va être certainement plus grand que 4 oui ici ça paraît à peu près logique que ce sera plus grand 4 donc ça ce sera plus grand 4 là ce sera ici plus petit que 4 et là ce sera plus grand 4 bon et du coup ici on a 4 qui va en moins de croiser ici et donc il y aura 4 qui aura comme la fonction est strictement décroissante 4 admettra un unique antécédent par hn dans l'intervalle 0 1 parce que la chaîne est continue est strictement décroissante il faut pas oublier l'argument de la continuité pareil ici on aura un 4 quelque part là et donc là on aura et donc ici c'est un exercice de rigueur il fallait pas oublier la continuité la stricte monotonie de la fonction hn sur les intervalles considérés et ça n'est pas sans rappeler pour ceux qui l'ont déjà eu peut-être en en ds parce que c'est encore un sujet qui est donné souvent ds un exercice qui avait été donné à l'EDEC en 97 où on avait un peu le même genre voyez ici sauf que c'était fn de x égale 0 et non pas quatre mais où on avait un peu ce genre de de technique où ensuite derrière on a tu on étudie la monotonie de un là nous on va étudier vn mais c'est un peu le même genre d'exercice parenthèse culturelle refermons là ensuite que se passe-t-il dans la question 3 a bon la question 3 a ça va être du calcul on faut regarder un peu la chaîne plus 1 2x on fait le calcul avec ça et on trouve en mettant même dénominateur sans doute on trouve ces choses là donc ça c'est du calcul là aussi c'est du calcul donc il faut il faut s'entraîner sur ce genre de questions il ya a priori pas de difficulté la question 3 c en revanche elle elle est très importante parce que c'est le coeur du fonctionnement des des suites définies de manière implicite en gros quelle est ici la marche à suivre la marche à suivre consiste à voir que h n plus 1 de vn c'est plus grand que 4 mais or 4 c'est quoi qu'il faut pas oublier que c'est deux choses c'est h n de vn mais c'est aussi h n plus 1 de vn plus 1 donc là qu'est ce qu'on va prendre on va en fait prendre ce qu'il ya plus judicieux ici on va prendre celui là pourquoi parce que regardez du coup on pourra dire que h n plus 1 de vn est plus grand donc que 4 mais plus grand que 4 4 étant égal à h n plus 1 de vn plus 1 on peut écrire que h n plus 1 de vn est plus grand que h n plus 1 de vn plus 1 et comme on est sur l'intervalle faut pas l'oublier sur l'intervalle 1 plus l'infini vn appartient à 1 plus infini on est donc dans le cas où la fonction est strictement croissante comme h n plus 1 est croissante est croissante strictement où la croissance suffit et la croissance simple suffit et bien du coup on a vn qui est plus grand que vn plus 1 ceci est en vrai pour tout n il faut évidemment mettre les quantifs 1 là on est entre nous on a la suite vn qui est décroissante ok voilà ça c'est le coeur vraiment vous retrouverez toujours ça sur les suites définies de manière implicite là donc il fallait pas passer à côté la question 4 a faut fallait faire attention parce que ici on a vn qui est décroissante donc là ici donc la question 4 b 4 a pardon ici on a vn à la suite vn qui est décroissante minoré par 1 donc attention faut pas en déduire que vn converge vers 1 on le sait pas encore vn converge v converge v converge et on sait par le théorème de prolongement des inégalités que il faut se méfier parce que même si on a pour tout n appartenant à est-ce que c'est une étoile ou est-ce que c'est une étoile je vérifie juste non de lui c'est pour une étoile on a vn qui est plus grand strictement que 1 quand on passe à la limite on a l qui est supérieur ou égal à 1 attention ici on passe toujours de l'inégalité stricte à l'inégalité large une façon simple de le voir un petit exemple si ça vous comprenez pas on a 1 sur n qui est plus grand que 1 sur n plus 1 pourtant quand je fais tendre n vers l'infini on a 0 égale 0 donc là vous voyez bien bref ici vous voyez bien que quand on passe qu'on prolonge les inégalités parfois on a une égalité j'aurais pu mettre aussi tout simplement 1 sur n positif pour tout n strictement positif et pourtant quand je fais tendre n vers l'infini limite de 1 sur n ça fait 0 donc on a bien 0 égale 0 et non pas supérieur strictement à 0 donc on a bien 0 qui est supérieur ou égal à 0 ça je pense que vous comprenez bref je répète quand on a une inégalité stricte sur des suites comme ça et qu'on passe à la limite et bien du coup on passe à l'inégalité large ok bon là ensuite il nous demandait on suppose donc là on va faire en fait une démonstration par l'absurde on va supposer qu'elle est strictement plus grand que 1 on va arriver à une contradiction puisque on va arriver au fait que que l est infini en fait c'est à dire qu'on va montrer comme vn puissance n égale plus l'infini il ne faut pas oublier c'est peut-être un petit peu subtil on va peut-être s'y arrêter un peu il ne faut pas oublier que on a hn de vn qui vaut 4 donc on a si on reprend l'expression de hn c'était quoi vn puissance n plus je vais le reprendre parce que je ne connais pas par coeur plus 1 plus 1 sur vn puissance n qui vaut 4 bon on a ça du coup si je passe à la limite il va arriver à un truc bizarre puisque ça ça tend vers plus l'infini on vient de le dire ça comme vn puissance n tend vers plus infini ça ça va tendre vers 0 et donc on va avoir plus l'infini plus 1 plus 0 qui va être égal à 4 on va dire quelque chose d'absurde donc là il y a un truc qui tourne par an ça va pas donc du coup nécessairement on arrive à une contradiction et donc l'hypothèse selon laquelle l était plus grand que 1 ça c'était quelque chose d'absurde et donc on en déduit par élimination que l égale 1 puisque l était supérieure ou égale à 1 ok et du coup la limite de vn c'est 1 ensuite on nous fait faire une traduction Scilab où il fallait compléter les choses de manière dichotomique c'est un peu compliqué la dichotomie quel est le principe de la dichotomie la dichotomie donc là ici on voit qu'on est déjà on va essayer de regarder un peu ce qui se passe ici on voit qu'on est sur a égale 1 b égale 3 bon là on va essayer quand même d'essayer de comprendre ce qu'ils nous font faire là hop 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 compléter la fonction pour qu'elle renvoie une valeur approchée de vn par la méthode de dichotomie lorsqu'on lui fournit un entier n plus grand que 1 ok donc là ici qu'est-ce qu'on a en face de nous on a ici a égale 1 et b égale 3 il ne faut pas oublier que notre vn donc là on est 1, 3 on a vu que vn c'est voilà ici il y a une petite remarque montrer que vn plus petit que 3 donc là vn plus petit que 3 ici on le démontre comment ça vn plus petit que 3 je regarde je regarde vn puissance n plus 1 plus 1 sur vn puissance n égale 4 ok donc là je vois comment faire ici il s'agit de faire l'image hn de 3 donc là là aussi il faut qu'on alors avant de faire la dichotomie il faut quand même qu'on explique cette question parce que j'allais l'oublier elle est quand même assez classique si je reprends mon tableau on a ici 1 vn et plus l'infini vous vous souvenez avec ici on a vu que c'était croissant donc là on sait que 4 a pour antécédent vn et là on nous demande de montrer que vn est plus petit que 3 vn est plus petit que 3 c'est à dire que 3 il est là bon si 3 était là il suffit donc juste de montrer que hn de 3 hn de 3 va être plus grand que 4 si hn de 3 est plus grand que 4 plus grand ou égal d'ailleurs si hn de 3 est plus grand donc ça c'est du calcul c'est pas très compliqué si hn de 3 est plus grand que 4 on a gagné et donc ça comment ça se montre hn de 3 plus grand que 4 il faut montrer que hn de 3 c'est où hop 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 hn de 3 que 3 puissance n plus 1 plus 1 sur 3 puissance n plus grand que 4 c'est assez évident quand même comme ça je ne sais pas si vous voyez mais moi je le vois je vais vous expliquer pourquoi 3 puissance n c'est plus grand que 3 plus 1 c'est plus grand que 4 et plus quelque chose de positif ça va être forcément encore plus grand que 4 donc là ce sera assez évident donc du coup hn de 3 est plus grand que 4 c'est à dire hn de 3 est plus grand que hn de vn et comme hn est croissante on arrive à vn plus petit que 3 donc on a revenons maintenant à cette histoire de dichotomie on sait que vn ainsi pour tout n appartenant à n étoile on a 1 plus petit que vn plus petit que 3 bon voilà c'est pas si simple ensuite on va devoir faire une dichotomie pour avoir une valeur approchée à 10 moins 5 près de vn quel est le principe ? le principe c'est de faire la chose suivante c'est de se dire ok j'ai ici supposons que voilà arbitrairement si vn était là le principe de la dichotomie c'est de mesurer donc ici de couper un intervalle en 2 donc là l'intervalle 1,3 on va le couper en 2 donc ici on va le couper donc en là la valeur au milieu c'est évidemment 2 et on va regarder ici quelle est la valeur de ce hn de c donc là vous voyez le c égale à a plus b sur 2 ça veut dire que 1 plus 3 sur 2 ça fait 2 donc je coupe mon intervalle 1,3 en 2 et ça me donne ici la valeur c ici la valeur c c'est 2 bon je vais regarder ce que vaut hn de c si hn de c est plus petit que 4 qu'est-ce que ça veut dire ? là on reprend on reprend notre toujours notre tableau on est dans le cas où c'est croissant je revérifie mais oui on a bien ici hn qui est croissant la fonction croissante sur 1 plus l'infini donc on a bien hn entre 1 et plus l'infini qui est croissante on a vn ici qui vaut 4 bon mais si notre c si hn de c est plus petit que 4 en l'occurrence ici ici a priori non on a dit que arbitrairement j'ai supposé que vn était là donc là ici on n'est pas dans le cas où hn de c est plus petit que 4 là on est dans le cas où hn de c est plus grand que 4 hn de 2 ici on va supposer qu'on a notre 2 ici bon si hn de 2 est plus grand que 4 ça veut nécessairement dire que notre vn va être dans l'intervalle 1-2 donc c'est ça qu'il fallait dire ici donc le else ici ça veut dire quoi ici alors donc du coup je vous invite là dans l'exemple que j'ai pris je vous invite à remplir le else donc si hn de c est plus grand que 4 alors qu'est-ce qu'on en déduit et bien on en déduit que le vn va être dans cet intervalle donc ça veut dire que le b le b va être égal non plus à b à 3 mais on va dire maintenant que le b il est égal à 2 c'est-à-dire qu'on va cette partie de l'intervalle là cette partie de 2-3 on va plus l'utiliser et on va refaire après la même chose donc ici si je répète si c'est sans doute l'une des choses les plus complexes je pense la dichotomie pour les ECE donc on y va posément donc là on est dans le cas je le répète où vn est compris entre 1 et 2 donc si vn est compris entre 1 et 2 quand on découpe notre intervalle 1-3 en 2 et bien on va du coup faire le calcul de hn de 2 on voit que hn de 2 est plus grand que 4 donc nécessairement il est là et donc vn est compris entre 1 et 2 et donc du coup ça veut dire que notre b donc là le else ça va être b égale c ici c'est à dire que la valeur que va prendre b on va affecter à b la valeur 2 c'est à dire la valeur de c alors que donc là on va faire l'autre schéma si jamais on va faire l'autre schéma en dessous si on était dans le cas où on avait vn qui était plutôt là quand on coupe notre intervalle en 2 hn de c ici je refais mon schéma 1 plus l'infini là on a vn si on a 2 ici là on a 4 ça veut dire que si on fait hn de 2 si on voit que c'est plus petit que 4 c'est que forcément 2 est plutôt de ce côté là et donc vn est plus grand que 2 donc si vn est plus grand que 2 c'est à dire que vn est dans l'intervalle 2 3 si vn est dans l'intervalle 2 3 ça veut dire que cette fois c'est notre a on va lui donner la valeur 2 pour qu'ensuite on considère l'intervalle 2 3 et non plus l'intervalle 1 2 donc là ici c'était vn a prend la valeur de c donc à la a on lui associe c et donc l'intervalle 1 2 ici ne va plus nous intéresser etc ensuite on va recouper encore l'intervalle en 2 tant que en valeur absolue l'écart entre a et b donc l'écart entre l'écart de l'intervalle est plus grand de 10.5 on continue à se rapprocher comme ça de vn donc là si je poursuis je vais couper l'intervalle en 2 je vais regarder donc là on est à 2.5 je vais regarder hn de 2.5 je vais observer que c'est encore une fois plus petit que 4 ce qui veut dire que l'intervalle qui va m'intéresser c'est cet intervalle là rebelote je vais couper l'intervalle en 2 etc et donc là on est quoi à 2.75 et là cette fois l'intervalle qui va disparaître c'est celui là et petit à petit vous voyez bien que je fais apparaître je me rapproche petit à petit vn par dichotomie et donc ici c'est ça qu'il fallait faire et ensuite ensuite on affiche on affiche le résultat le résultat qui nous intéresse bon là on affiche soit A soit B en fait voilà pour donc cette explication de l'algorithme dichotomique pas facile mais qui tombe de temps en temps ben là voilà mon illustration là ici on avait cette fois un donc à la suite de la fonction on écrit le code suivant ici on a en fait le calcul de v puissance n ça c'est un algorithme que vous devez connaître c'est le calcul de v puissance n donc on obtient la sortie graphique suivante donc ça ça permet de calculer vn puissance n et on obtient on observe en fait à la sortie du programme étrangement que vn puissance n vaut quelque chose autour de 2,6 bon ok donc ça c'est à la question expliquer ce qui est affiché sur le graphique en fait ici on a une conjecture que peut-on conjecturer en fait on peut conjecturer que vn puissance n a priori va être autour de 2,6 voilà là il faut quand même un peu comprendre ce qui se passe yk vaut vk puissance k ici ça va être un calcul effectivement de vn de vn puissance n ok une fois qu'on a ça on observe que on conjecture que vn puissance n est à peu près égal à 2,6 et ensuite dans le e on nous dit bah tiens montrez montrez que ce vn puissance n vaut 3 plus racine de 5 sur 2 bon déjà je suis assez content parce que je me prends rapidement de calculette même si vous n'avez pas de calculette on se rend compte que ça ça vaut à peu près 2,6 donc on se dit youpi la conjecture qu'on a faite au dessus on va le démontrer juste en dessous bon alors après comment on monte ce truc et là on a un moment de solitude on se dit qu'est-ce qu'on va faire une récurrence bah non une récurrence ici je pense qu'il y en a qui ont dû perdre du temps sur une récurrence là ça ne va pas marcher une récurrence parce qu'ici on n'a pas de relation de récurrence comment passer du rang n au rang n plus 1 compliqué là on n'a pas vraiment de relation qui permet de passer du rang vn puissance n au rang vn plus 1 puissance n plus 1 là vraiment on ne sait pas donc ça récurrence à priori en tout cas moi je pense qu'il y a mieux ne marche pas donc il faut réfléchir à autre chose et pour réfléchir à autre chose qu'est-ce qu'on va faire et bien on va revenir à la définition de vn puissance n que vérifie vn puissance n et bien on y va regardez là on a une belle question qui nous attend donc on fixe notre n vn puissance n plus 1 plus 1 sur vn puissance n vous vous souvenez que ça vaut 4 regardez ce qui se passe quand je mets au même dénominateur on a vn puissance n fois vn puissance n plus vn puissance n plus 1 que divise vn puissance n qui vaut 4 là j'ai juste mis au même dénominateur et qu'est-ce que ça veut dire ce truc ça veut dire en fait vn puissance n au carré plus vn puissance n plus 1 qui vaut 4 fois vn puissance n j'ai passé le vn puissance n qui était là je l'ai passé de l'autre côté bon ben là qu'est-ce que je vais faire tiens je vais passer ça de l'autre côté et là on a quelque chose de magnifique qui s'annonce vn puissance n au carré plus vn puissance n moins 4 vn puissance n ça nous fait on va le faire direct ça nous fait moins 3 vn puissance n plus 1 égal à 0 et là on retrouve des choses que je fais avec mes bisous ici l'idée astuce magique consistait à poser on pose x égal à vn puissance n et regardez ce qu'on obtient on obtient un pauvre trinôme du second degré quand on fait le delta le discriminant on obtient comme par magie racine de 5 je vous laisserai faire le calcul et là du coup ça veut dire qu'on a deux racines il y en a une en fait il y en a une on va tout simplement obtenir 3 plus racine de 5 sur 2 certainement moins alors attendez moins b c'est ça 3 plus racine de 5 sur 2 donc on obtient x1 égale à 3 plus racine de 5 sur 2 et x2 égale à moins b moins racine de 5 sur 2 bon et en fait vu que celle là elle est plus petite que 1 et qu'on sait que vn puissance n enfin que vn est plus grand que 1 donc vn puissance n est plus grand que 1 forcément par élimination notre vn puissance n notre grand x en question enfin le vn puissance n va être donc vn puissance n va être égal à va être égal pardon à ce 3 plus racine de 5 sur 2 donc là on a vraiment une belle question finalement assez classique mais qui était c'était caché il fallait un peu il fallait un peu chercher pour faire après quelque chose de classique donc là on avait en faisant ce changement de variable là on arrivait à la conclusion que nécessairement le vn puissance n ne pouvait pas être égal à la deuxième racine c'était forcément égal à la première racine 3 plus racine de 5 sur 2 ok et puis ensuite question f là on a une question un peu obscure retrouver le résultat de la question 4c c'est quoi le résultat de la question 4c question 4c ça nous dit quoi on y va question 4c ça nous dit ah bah tiens limite de vn égale 1 on y va limite de vn égale 1 quand n tend vers 9 quel est le rapport bon j'ai un moment de solitude je me pose et je me dis ok qu'est-ce qu'on a on a vn puissance n qui vaut 3 plus racine de 5 sur 2 moi ce que je veux c'est la limite non pas de vn puissance n mais de vn quelle est ici l'idée qui nous vient assez habilement quand on a des puissances comme ça c'est de penser à passer à la fonction passer par le logarithme vu que tout est plus grand que strictement que 0 on peut composer par le logarithme et ça nous fait finalement n ln de vn qui vaut ln de 3 plus racine de 5 sur 2 évidemment avec un pour tout n plus grand que 13 que vous voulez comme le n est non nul on va le prendre forcément plus grand que 1 par exemple on a ln de vn qui vaut 1 sur n ln de 3 plus racine de 5 sur 2 bon et ensuite pour revenir à vn qu'est-ce que je fais je passe à la forme exponentielle je compose par l'exponentielle on obtient exp de vn bon vn directement qui vaut exponentielle de 1 sur n ln de 3 plus racine de 5 sur 2 et là je suis très heureux car limite de exponentielle 1 sur n ln de 3 plus racine de 5 sur 2 quand n tend vers l'infini ça n'est pas très compliqué à calculer puisque n tend vers l'infini et ça c'est une constante ça nous fait finalement du 1 sur l'infini c'est-à-dire 0 et donc là on a directement égale à exponentielle de 0 c'est-à-dire 1 et on retrouve bien que la limite de vn quand n tend vers l'infini vaut 1 voilà pour cet exercice 2 qui nous a donné du fil à retordre comme vous le voyez franchement je pense que c'est sans doute l'exercice qui a le plus posé problème mais il y avait quand même des choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer j'espère que cet éclairage a été intéressant pour vous en tout cas je me suis bien amusé merci pour votre écoute et je vous retrouve pour d'autres vidéos les concours corrigés là je vais m'attaquer au problème n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur l'exercice 3 le problème c'est pour les OCS merci pour votre écoute et à bientôt Sous-titrage ST' 501